Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée au mercato de l'Olympique lyonnais. Alors Sacha Tavoliéry, que vous connaissez peut-être, qui officie essentiellement sur RMC, qui est un journaliste belge, et bien semble très informé sur le mercato lyonnais puisque sur Twitter, il nous dit que avant d'être remplacé par Mathieu Louis-Jean, Bruno Cherou et Laurent Blanc avaient travaillé et fait valider ces pistes par le board de l'OL, dont John Textor, avant la fin de la saison. Donc 4 joueurs, Amari Traoré, Clinton Mata, Daniel Amarté et Al Mousrati. Bon on connait bien Amari Traoré qui joue à Rennes, les autres c'est un petit peu moins connu, enfin en tout cas pour moi, peut-être que vous vous les connaissez. Et donc ces pistes ont été validées par Laurent Blanc, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, puisque visiblement l'OL, contrairement au dire de M. John Textor, l'OL va devoir un petit peu se serrer la ceinture et le budget de 40 millions qui était initialement prévu pour ce mercato, et bien serait revu nettement à la baisse, donc évidemment impossibilité de faire tous ces joueurs. Donc Tavolière inaudit, ces pistes ont été travaillées avec l'ambition d'une enveloppe de 40 millions qui était prête à mettre le board de Lyonnais sur le mercato, mais des dépenses imprévues subies par le nouveau boss devraient finalement réduire ce budget qui sera fixé après le passage du club devant la DNCG. Donc le passage devant la DNCG, je crois, se situe le 22 juin, si je ne me trompe pas. Dans un autre article, on vous dit que Mathieu-Louis Jean arriverait à Lyon seulement le 1er juillet. Bon c'est un petit peu embêtant quand même, sachant que l'entraînement reprend le 6, et que évidemment plus vous attendez de temps, plus vous risquez de voir des joueurs vous passer sous le nez. notamment dans cette liste-là, puisque certains joueurs sont tout simplement en fin de contrat, donc évidemment premier arrivé, premier servi, sachant que l'Olympique Lyonnais, hormis un bon salaire, n'a pas non plus un projet sportif extraordinaire à proposer à ces différents joueurs. Alors on va regarder un petit peu le profil de ces joueurs, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec ces profils, donc je le rappelle, travaillé par Bruno Chérou, validé par Laurent Blanc et par le board de Lyonnais, vous allez voir que ces profils décrivent quand même un certain type de joueurs ciblés par l'Olympique Lyonnais. Alors, première qualité de certains de ces joueurs, c'est qu'ils sont en fin de contrat, donc sans indemnité de transfert, donc ça évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Alors Amaritraoré, ça fait longtemps qu'on en parle, on en parlait déjà, je crois, au Mercato d'hiver, tout simplement pour offrir une concurrence à Sahel Kumbedi, vous savez que Laurent Blanc a dit que Sahel Kumbedi serait numéro 1 bis la saison prochaine, et donc le numéro 1A, ce sera peut-être Amaritraoré. Alors, des rumeurs récentes font état que la priorité du joueur ne serait pas l'Olympique Lyonnais, que Traoré a une proposition de prolongation de contrat à Rennes, mais que Rennes veut pousser pour promouvoir des joueurs plus jeunes, et donc Traoré, finalement, on lui propose un salaire inférieur, et en plus, pas la certitude d'être titulaire, alors que Sylvain Lowell, évidemment, il a beaucoup de chances d'être titulaire. Après, joueur gratuit, international malien, forcément, ça attire les convoitises, et si des clubs anglais décident d'aller sur lui, on ne pourra évidemment pas lutter. Alors Amaritraoré est un vieux routier des championnats français, puisqu'il a évolué au Paris FC, au stade de Reims, notamment au stade de Reims en Ligue 2, avant d'arriver à Rennes depuis 2017, où il est devenu tout simplement capitaine de l'équipe. Donc c'est quand même quelqu'un, on va dire, qui a sans doute une personnalité assez forte. Vous savez qu'on est en manque de leadership dans l'équipe, donc c'est sûr qu'il aurait un profil très très intéressant pour l'OL. Alors si on regarde ses stats rapidement, donc il a mis un but cette saison, avec 2 XG, donc il aurait pu en marquer 2, enfin 1,89 XG, les possessives 4, 3,61 d'expected assist. En termes de précision, eh bien il est à 87% globalement, 91 dans son camp. Au niveau des erreurs, on voit qu'il a concédé quand même 2 pénaltys, donc vous savez peut-être que l'équipe du championnat qui concède le plus de pénaltys, bon ça serait bête de nous ramener un joueur qui nous en rajoute, que bon, c'est pas un grand dribbler, 0,3 dribble par match, 3,1 duel à remporter, seulement 48%, donc il perd plus d'un duel sur deux, duel aérien 1,1, là aussi il perd un duel sur deux. Ce qui me gêne un peu, c'est sa précision sur les centres, 0,5 bon centre par match, seulement 1 sur 4 réussi. Alors 1 sur 4 réussi, c'est pas très problématique si vous en réussissez 3 ou 4 par match, mais lui il en réussit 0,5, donc c'est pas des stats extraordinaires, mais au moins je dirais que en termes d'expérience, c'est pour former Selkoum Bedi, ce serait évidemment un très bon apport pour notre équipe. Deuxième joueur, donc validé par Laurent Blanc, Clinton Mata, qui évolue en Belgique, comme dans toute sa carrière, c'est ça qui m'inquiète un peu, s'il n'a pas su se sortir de ce championnat, je trouve ça un petit peu inquiétant. Alors lui aussi joue à droite, mais il peut aussi évoluer en défense centrale, même s'il a 30 ans à 1m80, bon après c'est un joueur qui est très très athlétique. Voilà, je pense que si Traoré ne se fait pas, ça pourrait être une solution de repli, Clinton Mata, vous allez le voir ici, donc il évolue à Bruges actuellement depuis 2018, avant cela il était à Charleroi, il avait été prêté à Genk, donc bon, une carrière quand même, bon dans des clubs belges, sans jamais réussir à s'en sortir, donc ça, bon, ça ne parle pas vraiment en sa faveur. Au niveau de la précision par match, vous le voyez, 79%, donc ça c'est pas terrible quand même, mais vous le voyez, lui quand même, il réussit un centre par match, donc 1 sur 3 en termes d'efficacité, donc ça c'est plutôt pas mal, un but, bon, c'est pas vraiment ce qu'on demande à ce poste, même si ça peut être un plus intéressant, 2 passes D, donc là, bon, là c'est à mon avis un peu insuffisant, vous voyez que sa notation n'est pas terrible, puisque ça c'est les notations mensuelles, donc sur toute la saison, vous voyez qu'il ne fait que 2 mois, avec une note supérieure à 7, 7, c'est une bonne note, et tout ce qui est en dessous, ben c'est pas terrible, donc bon, un joueur effectivement assez costaud, ça c'est vrai que dans les duels, il est très fort, 60% de duels gagnés, que ce soit au sol, ou en duel aérien, il réussit un dribble, un petit peu plus d'un dribble par match, mais il perd quand même beaucoup de ballons, à 14, si on regarde Traoré, Traoré, il était à environ 11 pertes de balles par match, donc de ce point de vue là, notre ami Mata, il fait quand même un petit peu moins bien. Alors au niveau des erreurs, vous voyez, pas d'erreur amenant à un but, et pas de pénalty concédé, bon, je dirais qu'à mon sens, c'est plutôt une solution de repli, même si le joueur a pour grand avantage, de pouvoir jouer en défense centrale, en plus de son côté droit. Alors pour lui, contrairement à Traoré, il y aura une indemnité de transfert, puisqu'il a encore 3 années de contrat, 5 millions, valeur Mercato, moi je trouve ça fait un peu cher pour ce joueur, mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, et surtout, si vous suivez la Jupiter League, ce que vous pensez du joueur, moi je dois avouer que je ne l'ai jamais vu jouer, j'ai regardé des highlights, pour voir un petit peu le profil du joueur, j'avoue qu'il ne m'a pas totalement convaincu, bon, il est très athlétique, ça c'est sûr, mais bon, je n'ai pas été transcendé par ce que j'ai vu. Alors, troisième profil, Daniel Armati, qui lui évolue à Leicester, Leicester qui je crois est relégué en Championship, donc lui aussi a la faculté d'évoluer, soit en latérale, soit en défense centrale, mais bon, je pense qu'à 1m88, il vaut quand même le mieux l'avoir, en défense centrale, qu'en latérale, donc 28 ans, alors lui est en fin de contrat, donc ça c'est quand même intéressant, vous voyez quand même qu'il y a une grosse valeur sur le marché, 15 millions, donc récupérer pour 0€ en transfert un gars qui vaut 15 millions, là ça ressemble quand même plutôt à une bonne affaire, mais au niveau des notations, vous allez voir, lui aussi, il a seulement à 3 reprises mensuellement dépassé les 7 de moyenne, alors il termine en trombe avec 7,6 au mois d'avril, mais bon, des stats, enfin des notes en tout cas, sauf à score, qui sont basées sur des stats, pas super, au niveau de ses statistiques personnelles, donc vous voyez, il a joué 20 matchs, 18 fois titulaire, pas de but, au niveau des passes décisives, alors je ne sais pas, je pense que c'est 0, si ce n'est pas alimenté, expected assist 0,45, alors bon, s'il joue plutôt en défense centrale, tout ça c'est des chiffres plutôt, normaux, au niveau de la précision, là c'est pas mal, 91%, 94% dans son camp, dans le camp adverse, 85%, et au niveau des passes longues, 56%, en termes de défense, donc il a concédé un pénalty, en termes de duel, bon bah évidemment, avec 1m89, on peut se douter que le mec est difficile à bouger, donc 60%, 59% au total, 62% dans les duels au sol, et 57% dans les duels de la tête, et 5,7 balles perdues, ce qui est très très peu, alors c'est un international ghanéen, qui je crois a participé à la dernière coupe du monde, il est droitier, donc bon, un profil plutôt intéressant, dans la rotation, là aussi, bon, je n'ai pas vu Leicester cette saison, donc je n'ai vraiment pas d'avis, sur le joueur, si vous le connaissez, n'hésitez pas à m'en parler, dans les commentaires, le gros intérêt de ce joueur, évidemment, c'est qu'il est gratuit. Dernier profil évoqué par Sacha Tavolieri, donc là aussi, je répète, joueur validé par Laurent Blanc, Moutassim Al-Musrati, qu'on appelle également Ali Mousrati, alors lui, c'est un joueur libyen, étonnant quand même, comme profil, je pense que dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, nous n'avons pas eu de joueur libyen, qui évolue au Sporting Braga, il a encore 3 ans de contrat, et lui, il vaut 15 millions, 1m89, donc très très grand, et en fait, quand je vous disais, les profils validés par Laurent Blanc, ils dessinent vraiment le type de joueur que l'on veut recruter, c'est-à-dire des joueurs qui ont au moins 27 ans, donc des joueurs expérimentés, des joueurs très très physiques, vous voyez, donc Mousrati, lui, c'est un milieu de terrain, récupérateur, qui peut également être offensif, mais vous voyez, 1m89 pour lui, Amarti, 1m88, Mata, 1m80, bon, Traoré, lui, je crois qu'il est à 1m75, bon, c'est plus une taille qui correspond à un joueur qui joue latéral, mais donc, Mousrati, vous voyez, 1m89, donc évidemment, ça nous change d'un Maxence Cacré ou d'un Le Penant. Vous voyez dans le sitemap que le gars, il est partout, vraiment une activité incroyable, vous voyez aussi que ses notations sont très très bonnes, il a 7'23 sur l'ensemble de la saison, si on regarde mois par mois, alors il n'a vraiment pas été bon au mois de décembre et je pense qu'il a dû faire un match au mois de juin et en août, mais alors tout le reste, hyper bien noté, donc ça, bon, c'est quand même assez intéressant à suivre, même si les notes se fassent score, il faut les prendre avec des pincettes, 28 matchs, à chaque fois titulaire, il a mis 3 buts, il a 2 passes décisives, et il a créé, donc, 6 occasions, en termes de précision, 84%, ce qui est très très bien pour un milieu de terrain, regardez les passes longues, 7 par match réussis, 73%, je veux dire, le mec, il a des pieds, franchement, c'est très très intéressant, ces statistiques, 2 interceptions, 2 tacles par match, et 0,3 perte de balle, donc ça, c'est quand même vraiment pas mal du tout, alors dans les duels, là aussi, il est très intéressant, avec 52% de duels gagnés, 58% dans les airs, on attend évidemment ça d'un joueur d'1m89, donc vous voyez, vraiment, un joueur, au profil, très intéressant, alors 15 millions, bon, c'est pas donné, mais bon, 27 ans, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même très référencé, là aussi, je n'ai vu que des vidéos de highlights, alors, contrairement à d'autres vidéos que j'ai fait sur les mercato, je n'inclus pas de vidéos dans ma vidéo, parce que, bon déjà, c'est un travail monstre, mais surtout, je n'ai pas envie de prendre le risque d'être bloqué par YouTube, maintenant que j'ai passé les 1000 abonnés, voilà, alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si vous connaissez ces joueurs, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos, merci, au revoir.